En ouverture de la 25e journée, l'ACA Ajaccio recevait l'en avant de Guingamp. Les Guingampiens ont bien résisté aux assauts des Corses, sans pour autant pouvoir retrouver la cible avec l'image de cette frappe de Briand qui passe au-dessus. 0 à 0 score final, l'ACA conserve 2 points d'avance sur le Gazellec. Guingampiens compte tout de même 21 points en 26 matchs. Le FC Sochaux n'a pas réussi à se défaire du FC Metz puisque ce sont les Messins qui s'imposent. 6e but de la saison pour Yeni Mbakoto, décidément prolifique ces dernières semaines. Grâce à cette victoire, les Messins comptent 36 points, ils sont quasiment sérieux du match. A 12 journées de la fin, ils comptent 16 points d'avance sur la zone de relégation. Le Storm & Arp de Kosovo en face à 4e victoire de la saison face à Saint-Etienne, victoire 2 à 0, doublé de Emmanuel Imoro au 26e et 44e minute. Quand il est toujours en l'antenne rouge, mais revient à un point de note, toujours lui dans la zone de relégation. Saint-Etienne connaît sa 4e défaite, mais il reste 6e avec désormais 5 points de retard sur Lorient. Lorient qui, justement, s'est imposé à Reims 1-0 grâce à un but de Benjamin Jeannot, premier but de la saison pour Jeannot. Il est pas mal orienté de conserver la 5e place. En revanche, puis Reims reste à portée de fusil du St-Manager de Caen. Monaco ne fait qu'une bouchée de Toulouse, victoire 4 à 0. Le premier but est inscrit par Guido Carillo à la 26e, son premier but de la saison. 10 minutes plus tard sur Penalty, c'est Bernardo Silva qui se charge de la sentence pour prendre un contre-pied allemand. La font 2 à 0, puis 3 à 0 grâce à Tiemoué et Bakayoko à la 56e, puis 4 à 0 à la 69e, Nabil Dira. Les Monegasques sont 8e avec 33 points. Toulouse est désormais 13e du classement. Ça va être de plus en plus dur pour le Gazélec de conserver sa 3e place puisque les gaziers ont mené par une fois face au Lillois. Ouverture du score de Raleigh Boutaïb, 9e but de la saison. A la 26e, Lille va prendre l'avantage à la 29e, d'abord à la 27e de Bouffal, puis un doublé à la 29e avant que le Gazélec égalise grâce à Raleigh Boutaïb, 10e but de la saison. Ce qu'en final, 2 buts partout. Les gaziers sont 3e, le Loss qui est 11e. Le FC Nantes a plus que jamais du mal à se maintenir dans cette Ligue 1 puisque les Nantes ont encore lâché des points. 22 points perdus cette saison par Nantes. Ce n'est pas le record, c'est celui de Reims qui est le record avec 26 points perdus. Pour toi, les Nantes ont mené grâce à Kreen à la 26e, puis Nantes va se découvrir et au final encaisse un but dans les arrêts de jeu. C'est Dylan Solly qui était à Yvian, qui a été prêté par Laval à Yvian, qui est revenu de son presse, qu'en finale a vu partout. Laval est 9e avec 28 points, Nantes est 1er relégable avec 20 points, 8 points d'écart entre les deux équipes. Dans son match en retard, le Paris Saint-Germain aura brouillé face à Yvian, mais aura trouvé la faille à la 70e. Zlatan, pour son 16e but de la saison, le PSG compte 19 points d'avance et pourra être quasiment officeusement champion lors de la prochaine journée. Le Sporting Club de Basset n'arrive pas à compter les plus petits que ce soit à défaite contre Orléans 1-0 grâce à un but de Livio Nabab. 11e but de la saison plus que jamais, le maire buteur orléanais. Orléans compte 54 points, Basset est 1er non relégable à la différence de but. On termine ce résumé par le derby du Nord, remporté par Valenciennes, grâce à un but de Nuno Da Costa. Les Valenciennes sont 10e devant leurs voisins, Lillois, le Racing Club de Lens et 16e du classement. Si le PSG compte 19 points d'avance, c'est grâce au match de l'ACA et du Gazelec qui lui est sur Léon. Sur les 5 équipes, seul le PSG lui est sur Léon et Léon sont les seuls à l'avoir emporté. C'est très tendu de la 12e jusqu'à la 18e place, à peine 2 points d'écart. C'est très tendu ici, entre la 15e et la dernière, à peine 1 point sépare les équipes. La 26e journée démarre aujourd'hui que Toulouse qui reçoit le salon de l'Arbe de Caen, Valenciennes reçoit le Gazelec. Sochaux va à Lorient, Monaco va à Lille, Metz reçoit Reims, du duel entre certains, entre Saint-Etienne et Bastia. Gargant reçoit Nantes, Orléans reçoit l'ACA, Laval reçoit le Racing Club de Lens et Reims reçoit Voici une erreur de la LFP.